Et pour parler de cette initiative, une vie décente, nous avons en ligne M. Ahmad Ali, c'est expert en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame. Alors, une merveilleuse initiative du gouvernement égyptien pour essayer d'offrir une vie équitable à tous les citoyens égyptiens. Parlez-nous de cette initiative et de son développement, s'il vous plaît. Pour commencer avec, c'est très important de comprendre la démographie de l'Égypte, où on a presque 55% de la population qui vit dans les endroits rurales en Égypte. Et si on a une population presque de 105 ou 110, on est en train de parler de presque 60 millions d'habitants égyptiens qui ne sont pas dans les grandes cités qu'on connaît. Malheureusement, pour 30 ans ou même un peu plus, dans les époques précédentes, le focus était toujours sur le capital et était toujours sur le développement de l'infrastructure du capital. Peut-être Alexandrie aussi et quelques deux fois grand-ville dans le pays. Mais on a malheureusement négligé et on a néglecté le reste de l'Égypte qui est, comme je viens de dire, presque plus ou moins 60 millions d'habitants. Et là, je pense que l'administration présente, et ça, ils sont très consistants avec la façon laquelle le président dirige ou, comment dire, gère les problèmes du pays. On fait face aux problèmes et on commence à les résoudre, que ce soit les défis qu'on est en train d'attaquer ici. Donc, on a un défi énorme. Ça aurait été très facile de ne l'éclater pour encore 10 ou 20 ans et se focaliser sur quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas comme ça que le président s'est fait les choses. Donc, il a décidé de viser ça. C'est un projet énorme, vraiment un projet énorme. Imaginez-vous, 60 millions, par exemple, si on le met dans le contexte européen, on est en train de discuter quelque chose, un pays presque, disons, la taille de la France, ou la taille de l'Italie et l'Espagne ensemble. Imaginez qu'on est en train de reconstruire l'infrastructure complète pour une population assez énorme que ça. C'est vraiment géantiste de point de vue de ce qu'on est en train de travailler dessus. De l'autre côté, ça, un projet pareil a un bénéfice supplémentaire, ou deux bénéfices supplémentaires, si vous voulez. La première, actuellement, on est en train de réduire la pression qui vient de l'immigration du rural et de l'Égypte rural, notamment la route d'Egypte, vers le capital. Donc, parce que, et ça, c'est quelque chose de, c'est très normal, s'il n'y a pas du travail, s'il n'y a pas des moyens de vie d'agne des Égyptiens, c'est très normal qu'on va trouver l'immigration interne. Et ça s'est passé dans des centaines de cas un peu partout dans le monde. Donc, les gens ont une vie assez stable, assez d'agne, il y a du travail chez eux. Donc, ils n'ont pas besoin de bouger. Et là, on réduit la pression sur l'infrastructure du capital. Permettez-moi juste de vous dire, M. Armand El-Essi, qu'un autre facteur qui réduirait aussi cette immigration interne, ce sont les créations des nouvelles villes. Absolument, absolument, ça en plus. Parce que ça, c'est un genre d'évolution. Parce que les vieilles villes, quand même, aux villages, sont devenues pleines. On est en train de croître par 2,5 millions par an. C'est un chiffre. On a des pays qui sont de population de 5 millions, 7 millions. Un pays comme la Belgique, la population de la Belgique. Imaginez-vous qu'on est en train de créer une Belgique chez nous chaque trois ans. La population de la Belgique, c'est presque 8 millions. Donc, imaginez la tendance et la sévérité du problème ici. Donc là, en même temps, ce qu'on est en train de faire par un projet pareil, c'est de créer de l'emploi. Il y a un proverbe qui dit toujours, quand le bâtiment bat, tout va. C'est-à-dire que l'industrie de construction des bâtiments, automatiquement, elle attire et elle agite et elle rafraîchisse des dizaines d'autres industries autour d'elles pour leur donner, qui travaillent comme alimentation pour ça. On a les vitres, la peinture, les meubles. On a une dizaine d'autres industries qui sont initiées, si vous voulez, par une croissance, une amélioration dans le bâtiment. On a l'usine qui fabrique les tuyaux, on a les usines qui fabriquent les trucs électriques. Et on a tout ça qui, soudainement, quand on est en train de travailler dans ça, ils vont être concernés par les projets qui sont en train de se passer. Et là, ils vont aussi croître. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'injecter de l'activité économique dans une économie qui est en train de passer par une période difficile un peu partout dans le monde. Donc, ce projet est vraiment très stratégique et il a plusieurs axes avec lesquels il est en train de bénéficier l'économie égyptienne et les Égyptiens. Bon, sur le plan humanitaire, c'est clair que c'est une initiative très humaine, très équitable et très bénéfique pour l'Égypte tout entière. Mais sur le plan économique, comment va bénéficier le gouvernement de cette initiative alors qu'il a dépensé des milliards et des milliards pour la réalisation de ce rêve, je dirais, égyptien ? Ok. Si je peux, j'aurais utilisé le mot « investi » que « dépenser ». Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train d'investir dans deux choses. Dans l'Égypte rural, que ça devient un endroit qui est accueillant pour y habiter, si vous voulez. Ça, de l'un côté, et aussi dans l'être humain égyptien, parce que c'est une personne qui n'a pas de service sanitaire, qui n'a pas de l'eau potable, qui n'a pas, qui n'a pas, qui n'a pas. La moindre des choses, il va tomber malade. C'est très normal. Donc, au lieu qu'on est en train de former une personne qui est robuste, qui peut s'intégrer dans la force de travail et ajouter de valeur pour le pays, on est en train de créer une personne qui est faible, qui est très vulnérable pour tomber malade, qui va se transformer en coût, au lieu d'être un bénéfice pour l'économie en total. Tout à fait. Donc, les biens, on est en train de réduire une possibilité ou un grand risque d'un malade et ajouter une personne qui est productive. Donc, ça, c'est plus deux. Ça veut dire, si vous voulez, si on voit ce qu'on est en train, comment on est en train d'affecter l'économie égyptienne. Et de l'autre côté, dans le moyen terme, on est en train de créer des valeurs, ce qui fait qu'il y a le cycle des affaires qui est en train de rouler. Il y a de quoi faire. Les gens là-bas, en Europe, en Égypte, ils peuvent, rurales généralement, ils peuvent sortir le matin, trouver un travail et rentrer chez eux avec assez d'argent pour qu'ils... un risque qu'ils dépensent pour leur foyer. Et c'est ça, ça, c'est une façon 100 fois mieux que partir dans la direction de pensions chômage et d'autres où les gens sont en train de recevoir des bénéfices monétaires sans qu'ils fassent un effort. Donc, parce que la répercussion de ce genre de stratégie est très négative sur le long terme. Donc, vraiment, je pense que c'est une contribution énorme pour l'économie égyptienne. Monsieur Ahmad El-Lessi, vous êtes expert en économie. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Merci.